Révélation de l'année, RBO poursuit sa lancée avec Arrête de boire et fait un spectacle devant 6000 personnes à Montréal. On est dans notre loge, on est loin de la scène, puis à un moment donné, quelqu'un cogne à la porte, un organisateur, puis il dit «OK, c'est votre tour, c'est vous autres ». On entend comme un murmure, mais quelque chose de très, très, très fort. Ça s'appelait RBO, RBO, boum, boum, boum. Écoute, c'est la seule fois de ma vie que je pense que j'ai eu le goût de chier dans mes culottes. Ça criait, ça criait, c'était un peu l'ambiance d'un spectacle rock. Un peu comme quand les Rolling Stones, je présume, arrivent sur scène. Là, je ne voulais pas y aller, mes jambes étaient paralysées. Je m'aperçois, moi, en marchant vers la scène, il y a quelqu'un qui nous éclaire à la lampe de poche pour nous montrer le chemin. Je m'aperçois que c'est pour nous autres, l'espèce de délire. Quand on est rentré, ça s'élevait tellement, ça pouvait tellement faire, on n'entendait pas de musique. Les souvenirs que j'en ai, c'est comme un rêve. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu pour vrai, c'était au-dessus de la réalité, cette affaire-là. C'était un peu bizarre. C'est un méchant buzz, ça. C'est surtout un méchant buzz quand ce n'est pas ça que tu voulais faire dans ta vie. Je me rappelle de Guy, qui illuminait, qui avait le visage quatre fois plus grand que nature. Je pense qu'il était un petit peu impressionné par ça. Juste pour des moments comme ça, ça vaut la peine, je pense, d'avoir été dans un groupe comme Rock et Belles-Arèges. Sur scène, on les adore. C'est maintenant le temps pour RBO de faire le grand saut à la télé. Ils signent un contrat avec le nouveau réseau de télévision TQS. Sur le premier album, c'est là qu'est née la chanson de RBO qui a servi de thème à l'émission de télé. Ça s'est fait en deux ou trois minutes avec Patrick Bourgeois. J'avais fait écouter une toune à Yves ou à Guy, je ne me rappelle plus. Elle s'appelait Pistol Whippers. C'était une toune un peu country, pas country, western. Puis j'ai fait écouter ça à Guy, c'est ça, il me dit, c'est effrayant, on aimerait ça avoir un thème comme ça. Nous autres, on était tionnés. En fait, on était tionnés dans tout. On était tionnés dans l'écriture, on était tionnés quand on jouait, on était tionnés, nos voix, on se plaçait. Puis on faisait des fois des belles harmonies. À TQS, l'accent est désormais mis sur les sketchs. Richard Zedt-Sirois sent qu'il n'a plus sa place. Moi, j'étais toujours celui qui disait peut-être aux autres, bien, vous allez trop loin. Moi, j'étais tout le temps du parti de « on essaye une nouvelle affaire ». Que ce soit mon idée ou l'idée de quelqu'un d'autre, aussitôt qu'il y avait une nouvelle affaire, je disais « oui, moi j'en bats ». Il y a eu des moments où il s'était tendu, effectivement. C'est jamais allé jusqu'à vraiment la rupture, mais oui, il y a eu des tensions, c'est évident. La pression est forte sur Richard Zedt-Sirois, qui quitte le groupe. Chantal Franck en fait désormais partie à temps plein. T'es un gros méchant, loup, il veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant. Comme Richard déteste jouer et que sa grande force, c'est l'animation, bien, c'est venu comme de façon naturelle de dire « bien là ». Moi, je vois la tendance que le groupe prend d'aller vers la chanson, puis vraiment vers des personnages qui sont très forts. Alors, je me dis « bon, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce groupe-là, parce que moi, je veux rester animateur ». Il voyait bien que les quatre autres s'en allaient faire plein d'affaires, que lui, il dit « mon Dieu, je chante pas ». Alors là, je vais être sur une scène, je vais faire des sketchs, je vais interpréter des personnages. Ils se mettent des perruques, des affaires, ils détestaient ça. Bon, alors, c'est venu naturellement de dire « bon ». Richard, dans RBO, avait plus sa place. Et de dire « ok, je m'en vais », je trouve ça hallucinant. Et Richard a continué d'être, malgré ça, le plus grand fan de RBO qu'il n'y a pas, probablement. « Rocky Bellsoreilles, attention les gars ». « Rocky Bellsoreilles, attention les gars ». « J'ai des heures, plus de noms n'a fait plus de lois. » « Tout ce qui montre ton amas ». » Le côté intéressant, c'est que ça se joue à la fois sur les textes, c'est-à-dire les lignes comme telles, les situations, et toutes sortes d'éléments, dont entre autres les éléments sonores. À l'écran, ça dure une demi-heure par semaine. Le reste de la production, c'est le restant de ta vie. Puis ça, je suis content de voir ce que ça a marché. « Pardon, Robert Bourassa, d'avoir souhaité ton assassinat. T'as le droit de vivre aussi. Mais va donc vivre dans un autre pays. » On avait beaucoup de talent pour écrire des chansons. « Fais-nous entendre, musiciens. » « Nous l'avons travaillé. Écoute notre travail. » « Pardon, Roger-Michaël, d'avoir déversé notre fiel. » Leur humour faisait beaucoup référence à la musique. « Plug, plug, plug. » « On est donc amenés voir à TV. » « Nous, voir à TV. » « Des grosses blagues. » À quatre saisons, on avait déjà un million de codes d'écoute. On avait déjà au-dessus d'un million juste à Montréal. « Humage désu. » « Oh, non ! » « Il y a toujours eu un minimum de controverse dans un RBI. » « Moi, j'ai jamais cru à toi, OK ? » « Hé, toi, es-tu mécœur ? » « Je pense que l'humour est fait aussi pour brasser. » « Pas juste fait pour faire plaisir aux gens et s'auto-flatter. » « Mesdames, messieurs, Céline Dion. » « Céline Dion. » « Ça, c'est évident. » « Mais j'ai jamais l'impression qu'on manquait d'amis, en tout cas. » « Ne laisse pas tomber. » « Une cloche en teint frisé. » « Il y a peut-être des gens qui ont été bien déçus qu'on ne lit pas d'eux autres aussi. » « Il y a du monde qui voulait qu'on lit d'eux autres. » « Ben oui, parce que si tu lis d'eux autres, tu fais parler. » « Tu pourrais poigner mes morpions. » « On faisait des gags méchants sur des personnalités, puis les autres disaient, « Mais qu'est-ce que c'est, je vous ai fait rien. » « Tu vous avais fait, on a juste regardé la télévision, puis on a fait une imitation. » « Bonjour, bonjour, on est un bon humain. » « On a été rough avec certaines personnes. » « Pour une histoire de poids. » « Des fois, c'était par pur acharnement et c'était parce que ça nous amusait beaucoup. » « Je prononce bien, je prononce bien. » « Je sais que la mort affecte soi. » Alors que la série télé à TQS tire à sa fin, un défi de taille se présente à RBO. « Faire compétition au Bye Bye. » « TQS nous propose de faire un show de fin d'année. » « C'était une grande préparation, un grand défi. » « Puis, bien, tu sais que le 31 décembre au soir, il y a bien du monde qui la regarde. » « Et la première, si je me rappelle bien, des critiques, c'était comme, wow! » « Grande liquidation des fêtes, rock et belles oreilles! » « Rock et belles oreilles! » « Le gagnant est rock et belles oreilles! » « Ça a été un moment fort dans l'histoire de la télé parce que c'est la première fois qu'il y avait une compétition avec le Bye Bye. » « À samedi prochain! » « J'espère que vous ne les gagnerez pas toutes comme ça l'année prochaine. On fait le Bye Bye nous autres cette année-là. » « D'ici quelques années, on ne pourra plus vivre en anglais au Québec. » « Alliance Québec présente... » « Le quatrième rage. » « D'après le roman émouvant de John Paranel. » « Ça heurtait. RBO heurtait. Dérangeait. » « Et le propriétaire de l'époque s'est senti heurté, s'est senti dérangé. » « Alors, il a tout simplement de son propre chef prévu la prérogative de canceller le show en onde. » « Il y avait une position sur des politiques ou même sociales. » « Ils tapaient fort. » « Ils vont souffrir. » « Ah, c'est bien. » « Ça promet des moments froids. » « Avec de l'humour, avec des chansons d'amour. » « Moi, ce qui m'avait frappé, c'était de voir à Montréal les gens qui associaient la loi 101. » « Ou aux nazis, qui parlaient du PQ ou des nationalistes comme des SS. » « Ça, je trouvais ça vulgaire et de mauvais goût. » « Ça, pour moi, ça, c'est du mauvais goût. » « Et ça, c'est de la mauvaise foi. » « Moi, personnellement, j'ai visité Auschwitz quand je suis allé en Pologne, le musée de l'Holocauste. » « Je trouve ça insultant pour l'histoire des Juifs qui ont été exterminés de l'associer à la loi 101. » « Donc, dans le sketch, c'était de pousser cette absurdité-là dans un sketch. » « On n'était pas fasciste, on n'était pas, tu sais, à droite. » « Alors, ce qui nous critiquait, en général, c'était, bon, la partie un petit peu plus straight de la société. » « Et on se disait, c'est normal. » « L'humour, à mon avis, occupe beaucoup, beaucoup trop de place. » « Il y a eu une émission de télé qui s'appelait « Est-ce que l'humour va trop loin ? » « Mais c'était une émission sur Rocky Balzarelle. » « C'est qui qui va déterminer c'est quoi l'humour de mauvais goût et c'est quoi le bon humour ? » « Et là, plein de monde, de personnalités, de sociologues sont réunis. » « On rit du monde, on les méprise. » « L'humour peut être utilisé comme une communauté de guerre. » « Je me donne le droit et je réclame le droit de dire tout ce que je veux sur n'importe quel sujet, à tort ou à raison, et si je me trompe, tant pis pour moi. » « Mais que toutes les personnes pertinentes ou non autour de moi qui veulent critiquer ce que je fais, ils ont le droit. » « Qu'ils l'écrivent, qu'ils prennent une tribune, c'est pas grave, c'est cool. » « On est chanceux, on a le privilège de s'exprimer. » « Rétro-Canada vous offre le réseau de la photo le plus étendue au Québec. » « Qu'est-ce que je fais de la pub ? » « Euh... » « Moi, je trouvais ça bizarre un peu. » « Pour nous, la pub, c'était important d'en faire parce que veut, veut pas, on était RBO, cette grosse machine à faire vivre. » « Il y avait une nécessité économique. » « On avait une grosse dualité, nous autres, c'était qu'il y avait des médiums qui nous intéressaient. » « Ce qu'on aimait dans la publicité, c'était de pouvoir faire du cinéma en 30 secondes, avec une équipe de cinéma, puis de faire une histoire qu'on aurait jamais pu se payer. » « Après la pause, RBO n'a pas peur de se mouiller. » « On parle d'un budget qui frisait les 100 000 $ pour un album au Québec d'un groupe d'humoristes qui fait de la chanson. » « Je peux juste te dire que c'est de la folie furieuse. » « Je t'aime bien, c'est de la chanson. »